Voici l'invention qui a rendu célèbre Jean Bertin, l'aérotrain, un bolide sans roues qui a battu des records de vitesse sur son célèbre rail de béton suspendu au nord d'Orléans. Un train qui vole à quelques centimètres au-dessus du sol, la technologie est révolutionnaire. La voiture est supportée par des coussins d'air ici et guidée également par des coussins d'air. Ces coussins d'air sont créés par des ventilateurs, actionnés par des moteurs avec des puissances limitées. Et une fois que ce guidage, cette sustentation ont été obtenus, la machine peut aller à peu près à la vitesse qu'on veut. Jean Bertin, brillant polytechnicien, met au point deux petits prototypes d'aérotrains. Les essais sont concluants et le projet séduit le président Pompidou. En 70, une véritable voie de 18 kilomètres est construite et le premier grand aérotrain arrive à Orléans. L'objectif est de mettre la ville à 20 minutes de Paris. Jean Bertin et toute son équipe vont élire domicile à l'hôtel de la Gerbe de Blé à Chevilly. « Les chambres étaient à peine finies, on mettait la moquette, on mettait les meubles et les gars, ils étaient avec leur valise, ils rentraient dans la chambre. Les 11 chambres ont été prises directement par tous les ingénieurs. Tout était pris et ça durait X temps, on n'avait plus besoin de prendre de clients d'hôtel. » Un contrat est signé en 74 pour une ligne Sergi, la Défense. Mais Valéry Giscard d'Estaing, qui succède à Georges Pompidou, va stopper net l'aventure au profit de la SNCF et de son futur TGV. Jean Bertin ne survivra pas à cette humiliation. Il décède un an plus tard des suites d'un cancer. Reste l'image d'un génie décidément trop en avance sur son époque.